Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'en profite aujourd'hui de faire la vidéo du test de la Quesha MH100 avec Jérôme qui est en train d'installer son camp pour le soir, pour vous parler de l'organisation de mon sac donc vous verrez soit avant le test de la MH100, soit après cette vidéo, peu importe, les deux sortiront de toute façon donc aujourd'hui je voulais vous parler de comment j'organise mon sac à dos pour les randonnées j'ai changé de méthode, avant je mettais tout dans mon sac, dans un gros sac étanche c'était très peu compartimenté, c'était le fouillis et quand je cherchais un truc, il fallait tout que je retourne là je suis allé acheter 2-3 trucs, si tout submit, et j'ai trouvé des sacs étanches chez eux qui sont pas mal donc qui ont des capacités variées en termes de litrage et des couleurs différentes ce qui me permet de faire des modules, donc je vais tout de suite vous montrer comment je fonctionne donc là on est sur un sac Millet Arial 38, c'est un sac que j'ai depuis quelques années, qui me suit énormément voilà, bon, pour le sac, j'ai toujours les accès rapides ici, donc là j'ai un stylo, mes clés, pour pas les perdre je sais que c'est ici, là j'ai des petits mousquetons pour accrocher le panneau solaire que je vous montrerai qui est dans le sac, qui fera le sujet lui aussi d'une autre vidéo, je vais introduire quelques produits dans cette vidéo que je vous présenterai par la suite dans d'autres vidéos donc j'ouvre mon sac, donc il s'ouvre soit par le haut, soit sur le ventral, en gros, voilà bon, on passe tout de suite à qu'est-ce qu'il y a dans mon sac donc comment j'organise, déjà première chose, le sac poubelle, c'est le truc le plus rapidement accessible dans mon sac avec la lampe torche, et là j'ai même une petite lampe de secours dedans, j'ai mon bob aussi, avec une toute petite moustiquaire qui pèse 8 grammes, qui est là, et qui fera aussi le sujet d'une vidéo qui vient se mettre directement sur un bob, ou sur une casquette, même sur la tête directement pour vous éviter les piqûres de moustiques indésirables bon, allez, devant le sac, vous y retrouverez le module énergie donc c'est tout simplement un panneau solaire, j'ai changé de panneau solaire il fera le sujet d'une vidéo aussi, c'est le Big Blue 28W Solar Charger donc c'est un panneau solaire qui coûte environ 60€, et qui donne une puissance de 28W j'ai changé, pourquoi ? puisque mon Goel Zero faisait 200 grammes de moins que celui-là mais il délivrait 7W, donc là je prends un petit peu plus en poids mais je gagne en puissance, quand on est dans des environnements assez sombres comme ça, ou qu'il pleut, que le temps est mitigé, c'est toujours bien d'avoir une source un peu plus puissante ici vous avez une petite pelle de chez C2Submit, donc je suis un petit peu tombé amoureux de la marque j'ai trouvé pas mal de produits chez eux, je vous la présenterai plus tard c'est une pelle qui va vous servir à plusieurs choses soit si vous êtes dans un lieu autorisé pour faire le feu, creuser votre foyer pour le feu ou autre, je vous en parlerai plus tard et sinon allez enterrer vos besoins naturels, donc votre déjection avec cette petite pelle où vous trouverez le morceau de PQ dans le manche de la pelle voilà, ça c'est pour ce que j'ai devant, donc ça c'est des trucs axés rapides et des trucs que je ne me sers pas forcément tout le temps ils sont devant, j'aurais pu mettre des barres énergie mais là comment j'ai configuré mon sac, ils sont devant voilà, donc on vient ouvrir le sac ici je viens d'éclipser les lanières et là on se retrouve dans un arc-en-ciel donc voilà, j'ai mis plusieurs sacs étanches comme vous pouvez le voir et je les ai mis par module donc chaque module a sa couleur donc ici vous avez mon petit matelas que j'ai oublié de gonfler là vous avez mon module couchage-échange donc dans ce petit sac qui fait 13 litres donc c'est un site où submit c'est les Wave je ne sais plus, je vais vous donner le nom en bas dans la barre d'infos dans la description, pas dans la description en bas de la vidéo donc l'avantage de ces sacs c'est qu'ils sont super légers on voit ce qu'il y a à l'intérieur et vous avez des codes couleurs un autre avantage, un petit truc que j'ai bien aimé aussi c'est que si vous cassez les boucles les boucles sur les modèles sont remplaçables il y a une petite vis dessus là et vous avez juste à les démonter et à la remplacer avec un petit dé pour l'accrocher au sac donc là on est sur mon module couchage mon module couchage là dedans j'ai un change complet c'est à dire que j'ai une paire de chaussettes j'ai un icebreaker donc une sous couche j'ai mon duvet et ma veste et de l'autre côté j'ai des sous-vêtements pour le froid et pour changer si j'ai besoin si je me chie dessus par exemple il faut bien que je me change tout de suite en rouge j'ai trouvé ça chez Situ Summit aussi c'est le sac étanche First Aid 3 litres donc tout de suite la première chose en cas de secours vous avez un sac étanche de 3 litres qui est rouge avec la croix verte vous le trouvez tout de suite dans le sac moi le sac étanche là il contient toute ma pharmacie j'ai rajouté récemment à ma pharmacie de l'huile essentielle de clou de girofle car il est aseptisant et si vous avez des douleurs dentaires ou autres il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec l'huile essentielle de clou de girofle je vous invite à regarder un petit peu sur internet vous allez pouvoir faire beaucoup de choses donc le module premier secours après le module couchage et échange le en bleu donc ça rappelle l'eau et bien c'est tout simplement le module hygiène dans ce module il y a un produit que je vais vous parler dans pas longtemps c'est un petit bassin pareil de chez Situ Summit de 5 litres c'est celui là le Kitchen Sink donc c'est tout simplement un bassin je vous l'introduirai dans une autre vidéo plus tard je vous le présente là vous avez un petit kit de soins pour les pieds aussi que j'ai trouvé que m'a offert d'ailleurs la boutique Xtreme Outdoor à Rambouillet donc merci encore pour ce petit kit de soins pour les pieds là dedans vous allez trouver des petits pansements pour les pieds pour éviter les frictions une crème de préparation aussi pour les pieds de style un peu comme la Nock de chez Achillein pour ceux qui connaissent et vous allez aussi avoir une crème de relaxation pour après l'effort donc ça je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo là j'ai aussi trouvé des nouveaux savons qui sont bien connus dans le monde de la rando qui se disent un petit peu universel donc on peut se brosser les dents avec on peut faire énormément de choses la lessive, la vaisselle il y en a même qui arrivent à s'en servir comme déodorant pour dire c'est du savon de chez Dr Bronners j'ai payé ça 5 euros en pharmacie donc c'est un substitut par exemple au savon d'Alep donc j'ai toujours du savon d'Alep avec moi là j'ai pris celui-là pour tester que je vais couper en petits bouts dans pas longtemps pour ne pas m'embarquer la grosse savonnette avec moi l'avantage de celui-là c'est qu'il a une petite odeur mentholée qui est assez sympa dedans vous allez avoir une petite serviette microfibre j'ai mis mon spray anti-moustique dans un flacon de parfum rechargeable que j'ai trouvé chez Action j'ai dû payer ça 3 balles et mon spray anti-moustique du coup au mieux de prendre la grosse bombe de 5 sur 5 ou de Marie Rose comme vous prenez d'habitude ou autre et bien j'ai un tout petit flacon qui me permet de faire largement ma rando avec celui-ci je vous le recommande ça coûte vraiment pas cher dedans on y retrouve la douche la Pocket Shower que je vous ai déjà présenté tous les objets là font certainement l'objet d'une vidéo où je vous en reparlerai plus en détail voilà dedans vous trouverez du dentifrice puisque vous pouvez vous servir du savon pour vous brosser les dents mais je vous recommande quand même le dentifrice si vous en avez bien sûr quand vous vous lavez allez toujours à 100 mètres du fleuve minimum pour essayer de ne pas polluer l'eau et puis une brosse à dents un paquet de mouchoirs et une serviette en microfibre ça j'ai déjà dit voilà ça c'est mon kit d'hygiène il y a des cotons-tiges aussi au fond et un petit peu de sérum-fils il y a besoin de déboucher les oreilles si vous avez une bête dans l'oreille vous mettez 2-3 gouttes de sérum-fils pour la faire sortir ça va la faire fuir voilà c'est tout pour le module le module le module hygiène pardon là en rouge donc un peu comme la trousse de secours sauf qu'il n'y a pas la croix verte vous avez le module popote en fait le module cuisson tout simplement où là on va y retrouver donc une nouvelle popote que je vais vous parler dans pas longtemps pareil chez Cito Summit j'ai changé ma popote parce que j'avais plusieurs inconvénients sur l'ancienne et celle-là je préfère donc vous allez retrouver mon réchaud dont j'ai déjà parlé c'est le Optimus Polaris multicombustible j'ai déjà fait une vidéo je vous la mets en lien là-haut avec une cartouche de gaz un produit un bol de 650 ml de chez Cito Summit que je vous parlerai plus en détail avec la vidéo de la popote c'est le X-Brawl je ne sais pas si ça se prononce comme ça et la nouvelle popote du coup de chez Cito Summit aussi donc en fait j'ai fait un gros achat chez Cito Summit dernièrement et du coup j'ai changé ma popote pour une popote qui est un peu plus grande et qui est plus légère donc celle-ci fait 1,2 litres l'ancienne de mémoire elle faisait 800 ml et là l'avantage c'est que je n'ai plus de récipients mais je peux toujours mettre à l'intérieur ce que je veux ce que j'aime bien aussi sur celle-ci mais je vous la présenterai plus tard aussi c'est l'espèce de petite passoire que vous avez ici qui permet d'égoutter les pâtes dedans vous y retrouvez tout le nécessaire donc la tasse de chez Decathlon un petit topinel de quoi manger et du café et tout ce qui est sucre, sel en fait mais aussi une petite boisson énergie les allumettes, le briquet bref tout ce qu'il faut pour manger quoi voilà donc c'est tout pour mon module cuisson je n'ai pas besoin de beaucoup plus de choses si là j'ai pris une cartouche de gaz par exemple si je pars en hiver je vais prendre une cartouche d'essence ça va de soi voilà donc comment j'organise mon sac aujourd'hui c'est comme ça donc j'ai des petits modules des modules de couleurs avec des mnémotechniques là le jaune c'est la bouffe pour moi donc j'ai pris un gros sac de bouffe pour faire une grosse grosse rando 8 litres de bouffe c'est énorme d'ailleurs pour la bouffe aujourd'hui qu'est-ce que je vais manger je vais vous montrer aussi parce que c'est intéressant de savoir ce qu'on peut manger en randonnée et là j'ai pris tout simplement du riz qui est déjà cuit déjà cuit du riz pré-cuit en sachet donc chez Carrefour j'ai été prendre ça et en gros vous pouvez le faire soit au bain-marie soit ils vous expliquent que vous pouvez le faire dans une poêle en rajoutant un petit peu d'eau dedans moi c'est ce que je fais généralement en rando ça prend pas de place ça demande pas énormément d'eau et c'est génial en fait c'est un repas qui est quand même assez consistant et là je vais avoir des soupes miso pour si j'ai un coup de froid avec du thé et tout ça enfin des condiments des boissons sucrées et non sucrées voilà aujourd'hui voilà comment j'organise mon sac du coup c'était une petite vidéo rapide pour vous dire comment je faisais et pourquoi j'avais plusieurs couleurs bah tout simplement c'est un mémo technique pour moi et là bien sûr on retrouve le spray hydraulique 3 litres qui est bien qui est bien incorporé dans le sac j'ai pas beaucoup plus de choses là j'ai pas pris de filtre à eau j'ai pas besoin de filtre à eau sur ce bivouac là mais si je prends un filtre à eau en plus il ira dans le module popote j'ai pris un sac de c'est un sac de 8 litres je crois le module popote si je dis pas de bêtises non si c'est un 8 litres le module popote donc ça va passer largement voilà donc au niveau du sac à dos le petit panneau solaire devant comme je vous ai dit et là il restera juste une gourde supplémentaire ici avec ma lampe qui va être accessible par l'arrière et le couvre sac s'il pleut voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous ferai une vidéo plus détaillée sur tous les produits que je vous ai montré la popote le petit bol j'ai aussi une corde à linge dans mon module dans mon module hygiène qui est vraiment pas mal pour étendre son linge de chez Zito Submit aussi qui pèse 11 grammes je crois et qui doit coûter une dizaine d'euros bref voilà c'est tout pour le comment je range mon sac c'est vraiment une vidéo rapide je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit pour nous et puis je vais finir d'installer ma tente pour cette nuit allez salut tout le monde à la prochaine à la prochaine